Re-salut à tous, nous revoilà, toujours sur Dying Light, juste après avoir rétabli le courant, c'est comme ça qu'on dit, non plutôt échappé, voilà, ouais, d'ailleurs j'ai lu la mission, il m'a semblé qu'on n'avait pas spécialement besoin de revenir ici, si, c'est comme ça qu'on a terminé la mission, après, ouais, d'accord, parce que ça dit foncer à la maison, sécurisée avant la nuit, ouais, donc ça doit être ici, la maison sécurisée, ouais, on n'était peut-être pas censé l'avoir débloqué, c'est possible, oui, on était peut-être censé se dépêcher, L'hésitation, t'as passé la nuit, dommage que la mission soit mal passée, bah, ça c'est pas si mal passé que ça, moi je trouve, ouais, alors, on va activer les liquettes, Alfi veut te voir, il est en bas, à l'atelier, ouais, il a des choses pour nous, un plan de liquide inflammable, on va l'acheter, moi j'ai 100% industrielles, je l'ai aussi, ouais, j'ai les sous pour l'acheter, bah, dis donc, il ne me reste plus grand-chose, est-ce qu'on peut vendre, on a déjà des objets à vendre, donc, bah, moi je vais les vendre, on va ramasser 2-3 bricoles, je me rends compte de bien de quoi j'ai l'air dans ce costume, toi t'as pas changé, donc, du coup, donc, écoute, on va faire une petite mission qui est, une petite mission secondaire, soit la fête des mers, ou, il me semblait que c'était une longue mission, mais ouais, on peut faire ça, ouais, non, on va en faire une autre, de mémoire, tu vois, je vois des, il y a des, il y a des points d'interrogation à l'étage, donc, on va monter, des points d'exclamation, tu veux dire, ouais, on va monter, par les escaliers, ouais, pour aller voir s'il n'y a pas des petites missions un peu, un peu plus courtes, comme ici, qu'est-ce qu'on fait celle-là ? Bon, je crois qu'on pourra pas la faire, en fait. Tu crois ? Bah, c'est pas celui où il veut la flingue, non ? Ah, c'est lui qui veut la flingue. C'est lui, celle-là, on va juste là, on m'a fait son lieu sûr. Moi, je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville, peut-être, mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille, et j'ai trouvé comment en sortir. Du bidonville ? Je peux pas te donner les détails, mais je dois traverser la ville, et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un, je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé. Je te promets que tu le regretteras pas. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé ? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a accès à cet endroit, et tu l'as devant toi. Apporte-moi un flingue, et t'auras la clé. Et tout ce que tu pourras y trouver. Demandez comment il a survécu, lui. Ouais, en tout cas, avec un flingue, c'est sûr qu'il va pas survivre longtemps. Il va t'aurait d'avoir beaucoup de balles. Ouais, ouais. Bon, bah allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? Bahir s'est enfermé dans sa chambre. On l'a entendu crier. Si ça se trouve, il a basculé. T'as entendu ça ? J'arrive pas à ouvrir la serrure. Tu veux essayer ? On s'est tous fait mordre ici. On tient tous avec de l'antisine, quoi. Ah, c'est fermé à clé. Je te laisse crocheter, parce que moi, le son est un peu bas. J'entends mal les serrures. Je suis un peu sourd d'oreille. Parce que moi, j'ai jamais fait attention qu'il y avait des bruits. Ah bon ? C'est-à-dire que quand tu tournes, ça fait un clic quand c'est pas au bon endroit. Donc t'as pas besoin d'insister, quoi. Aide-moi ! Qu'est-ce qui va pas ? J'arrive pas à bouger. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. T'es en train de basculer ? Non ! Non ! J'ai pris de l'antisine, et ça a déclenché la douleur. Le flacon est par terre. C'est de la camelote, ce truc. Quoi ? C'est une contrefaçon. T'as eu ça où, Bahir ? Par pitié ! J'ai besoin d'un médecin. Dis-moi d'abord qui t'a vendu ça. Je ne peux pas. J'ai promis. Ce gars me rend service. Il m'apporte des trucs de l'extérieur. Comme de l'antisine frelatée, c'est ça ? Les gens pourraient en donner leurs gosses. T'as envie qu'ils vivent la même chose que toi ? Non ! Bien sûr que non ! Alors dis-moi qui te l'a vendu. Youssouf ! C'est un des éclaireurs. Il est bizarre. Il vit sur le toit. Je vais chercher le docteur Léna. Youssouf, sur le toit. Il va porter. Il faut d'abord aller voir Léna. C'est qui ? Ah, c'est le médecin. Ouais. Tu cours vite, toi, dis donc. Tu devrais jeter un oeil à ça. Le numéro de l'eau n'est pas bon. C'est un faux. Il y a quelqu'un au 20e qui l'a pris et maintenant il est coincé. Aman, va là-bas. Dépêche-toi. Comment il s'est procuré ça ? Auprès de Youssouf. C'est un des éclaireurs. Il ne peut pas l'avoir produit ici. Quelqu'un a dû le lui fournir. Je sens que je vais avoir une petite discussion avec Youssouf. Le plus tôt sera le mieux. Ne lui fais pas de mal. Contente-toi de lui parler. Ouais. Médecin, dentiste, tout. Tout. Tu cours sur le toit. Sur le toit, d'accord. Il fait nuit. Il fait nuit. Je ne sais pas si on a le... Non, on n'a toujours pas le... Le temps. Youssouf ? Bienvenue au grand bazar de Youssouf. Ce qui est introuvable, on le trouve chez moi. J'ai absolument tout ce qu'il te faut. Je cherche de l'antisine. Voilà une surprise. Mon ami, c'est ton jour de chance. Non, Youssouf. C'est toi qui as de la chance. Parce que je vais t'offrir l'occasion d'être honnête et de me dire où t'as récupéré la saloperie que t'as vendue à Bahir. Bahir ? Bahir, tu dis ? Je suis censé connaître un Bahir ? Il a failli mourir à cause de l'antisine frelatée que tu lui as vendue. Frelatée ? T'en es sûr ? Elle n'est pas bonne ? Je viens d'en acheter 10 flacons à ces types. Je l'ai payé cher. Quel type ? Eh bien, c'est un peu délicat. Quel type, Youssouf ? Je commence à perdre patience. Il y a un bâtiment à côté de la pharmacie. Quelques survivants vivent à l'intérieur. Je ne sais pas combien ils sont. Je n'y suis jamais rentré, moi. Ils ont des médicaments. Certains sont des vrais. Ils viennent sûrement de la pharmacie. Mais ils préparent aussi leurs propres trucs. Mon contact s'appelle Bento. Tu vas brûler tous les flacons qui te restent. Ils m'ont coûté un paquet. Ça te coûtera bien plus cher si j'apprends que tu continues à fourguer cette saleté. Ah, le gars, il demande des médicaments coupés. On ne sait pas quoi. Ouais, il ne veut même pas dire c'est qui, après. Tiens, mais c'est un monsieur explosif. Monsieur explosif. Ah oui, toi, tu es encore là-bas. Tu es encore chez Moussouf. Eh, excuse-moi. C'est au 19ème. Je suis étonné qu'ils fassent nous. J'aime pas les lignes. C'est que... Fatigue. Ça fait des points de compétences non utilisés. Ah oui, on a un paquet. Ah, moi aussi. Eh ben, là aussi. Ah, je suis descendu. Eh ben, descendons. Bonne nuit, monsieur Baïr. Ça ne me dit rien qu'il vaille, ça. Ben, on peut les prendre, là, si tu veux. Oui. Ah, activer les invasions. Désactiver les invasions, c'est ce qu'on avait dit. Il ne peut pas être envahi. Ouais. Ça, c'est autoriser d'autres joueurs à venir jouer les méchants. Ils sont dans la partie, quoi. Aucun intérêt, parce qu'on a un gars que... C'est quoi, Elphie ? C'est moi. Électricité, maintenance du bâtiment. C'est moi qui fait tourner la boutique. Content de te voir. J'allais t'appeler. Quel est le problème ? Ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que t'as mis l'éclairage dans le chaudron. La mauvaise, c'est que ça a fait sauter le jus près du pont routier. On y voit plus de dalle, là-bas. Et donc, tu veux que quelqu'un rallume ? Il y a deux sous-stations. Bon, pif, paf, tu les rallumes. Peu importe l'ordre. Ensuite, tu relances la lime de la station principale et ça s'illuminera comme un sapin de Noël. Je dois pouvoir y arriver. Bien sûr que tu peux. N'importe quel traceur pourrait le faire. Mais, il y a un hit. L'extinction de l'éclairage a créé une petite zone d'ombre pour les rapaces. Ils sont nombreux à s'y retrouver à la nuit tombée. Alors, j'ai installé un piège. Il est déjà en place, prêt à se déclencher. Donc, si tu rétablis la lime pendant la nuit, on pourra faire griller tout un tas de ces saletés d'un seul coup. Pendant la nuit ? Non, pas pendant la nuit. C'est carrément plus risqué. C'est clair. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de volontaire. Mais, j'ai comme l'impression que t'es un peu plus solide que le reste des troupes. Ouais, j'ai bien chaud pour essayer. C'est peut-être qu'une impression, hein. Disons que je suis là pour rendre service. Vraiment. Pour la nuit. Que des bonnes intentions, hein. Ouais. J'espère que t'as du cran. Ou tu tiendras pour longtemps. J'ai aucun cran. Ouais, laisse tomber. On va pas le faire. On va intermédiaire. C'est un montage. La difficulté à intermédiaire, à notre niveau, c'est très difficile. Peut-être. Alors, c'est où ? Euh... Ouais. Tu m'entends ? Un marchand, là aussi. Jade ? Ouais, je te reçois. Il y a un problème ? Non, non, c'est... Écoute, Crane. Ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter, parce qu'Amir est mort en dessousvant la vie. C'est le seul moyen. Si Rice ne nous donne pas d'antizine, les gens vont mourir, non ? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais... C'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Amir connaissait les risques. Et, Crane... J'apprécie ce que tu fais pour nous. Écoute, Jade, on en reparle dès que je suis là avec l'antizine, ok ? Ok. Reviens en un seul morceau, Crane. Il y a une heure, là, maintenant ? Ouais. Alors, attends, avant de partir, j'aurais bien regardé... Tiens, disons, t'as la lumière sur ton arme ? Ouais. Je sais pas, c'est quoi cette arme que t'as, mais... Ouais, c'est l'arme du DL, c'est que j'ai crafté. Ah, d'accord. Ah, tu peux la crafter ? Ouais. Ah, je peux faire une sensuie industrielle, ouais, donc c'est pas une arme spéciale, mais je crois que je vais en faire une. Bon, ça donne pas beaucoup de bonus, hein. C'est déjà ça. C'est déjà ça ? Allez, sur l'Arachlou. Et alors, euh... Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Euh, inventaire, Arachlou. On va mettre là. Bon, on n'a pas d'amélioration encore, si. S6. Non. Pas de module d'amélioration. Je vais dismenter mes autres armes, là, qui me servent à rien. Pas qu'on t'attends, mais... Ouais, ok. Ah, donc toi, t'es déjà dehors, là-bas. Bon, il y a un mec, là. Ouais, ok, je le... Donc, il faut aller au petit point, là-bas. Fouiller la pharmacie. Et là-bas, on est obligé de faire tout ça de nuit. Ouais. Allez. On y va. Un mec à gauche, à bas. Tu oublies la caisse ou pas. Allez. Compris. Je ne sais pas trop... C'est par là. Ah, c'est quoi ce que j'entends ? C'est ouvert. Il y en a qui se déplacent lentement vers nous. Rien. On va monter. C'est bon ? Ouais. On va l'aider vite fait. Ah, il y en a un, juste à côté. Ouais. C'est de se cacher. Voilà. Ouais, ouais. Tout c'est pas de se faire voir. Il y a une planque ici, non ? Ouais. Fouiller. Les gars-là, ils sont pas amis de moi, on dirait. C'est bon ? C'est bon, t'es là ? Je suis là. Il paraît que tu vends de l'antisine. Qui t'a dit ça ? Ton petit doigt ? La même personne qui m'a dit que tu mettais cette saloperie dans de faux flacons. De la saloperie ? Ma formule est cent fois meilleure que la daube qui largue dans leur caisse. Non seulement elle soigne, mais elle rend super fort et super rapide. Avec des yeux laser. Je pourrais te cramer d'un seul regard si je voulais. Je viens fermer le labo, Bento. Ouais. Yusuf m'avait prévenu que tu nous causerais des ennuis. Et Yusuf avait raison. Et toi t'es mort. Oh là. Aïe. C'est quoi ce... Oh là, je suis mort. Je vois ça. Y'en a combien encore là ? J'envoie 3 sur la carte et t'as le boss sur toi. Merci monsieur. Hop. Ok. Laissez-moi monsieur. Y'a plus que le boss. Oh y'en a un autre. C'est bon ? C'est bon. J'ai marre ou pas ? Non ? Non. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils n'ont pas des armes pour moi là. On peut dire à Brecken que le labo de contrefaçon a fermé. J'ai marre ou pas, c'est bon, c'est clou. Alors les armes, déjà, ça continue, ça continue à apparaître. Ça va, mais Yusuf les avait prévenus de mon arrivée. Je craignais. Brecken a voulu l'enfermer, mais il avait déjà filé. S'il revient, j'irai lui dire deux mots. Ouais, pas si Naïr le trouve avant toi. Bon bah voilà, petite quête de fête. Elle est finie ? Elle est finie, il y a une petite note derrière toi. Tout à fait. Bon bah voilà. Bah voilà, une quête de fête. Bon bah écoute, petite quête de nuit sympathique. Ouais. Je te l'ai dit, à la prochaine quête. Ça roule. Et ciao ciao. Salut.